Il y a un truc qui est fabuleux au CP, c'est le jour où un enfant se rend compte qu'il sait lire. Il est sur sa feuille et là on voit le visage qui s'allume et qui dit « Maîtresse, mais en fait j'ai compris, je sais lire ! » Ça c'est extraordinaire. Je me souviens d'un enfant en double niveau, CP-CE2, beaucoup de problèmes de comportement et on a réussi à mettre en place une sorte de contrat entre lui et moi et du jour au lendemain, il avait changé. Donc il avait changé son comportement parce qu'il avait compris que j'étais là pour l'aider, qu'il avait le droit de se tromper et de ne pas réussir. Tout au début de ma carrière, j'étais dans une zone compliquée, très difficile. Et dans ma classe, j'avais une petite qui était vraiment très volontaire, qui travaillait très bien mais c'est vrai qu'on se disait « l'ascenseur social, est-ce qu'il va fonctionner ? » C'est compliqué. Cette petite fille qui était en CM2 à l'époque m'a retrouvée. Actuellement, elle est neurologue dans un grand hôpital parisien et je me suis dit « l'ascenseur social, il fonctionne. » Il ne faut jamais perdre cette vue. Une élève qui n'arrivait pas à lire. « Hum, ah, ça fait « ma, c'était pas possible. » Arrive leur entrée, je commence à faire lire les CE1 et cette élève-là se met à lire une consigne. Je dis « waouh, tu veux bien me lire la première phrase du texte ? » Et elle s'est mise à lire. En moi, c'est le feu d'artifice. Le soir, je croise la maman à la sortie. Je me suis dit « waouh, elle sait lire ? » Je me dis « bah oui, elle sait lire. » On n'a rien fait. Même pas un livre de vacances, rien. Du coup, on se dit « bah, quel a été mon rôle ? » Parce que c'était finalement pas avec moi qui l'a décoincée. Mais pourtant, il faut se dire que c'est quand même les graines qu'on a semées. Cette petite fille est arrivée dans ma classe au CP en disant « je suis folle, je suis folle ». Il a fallu effectivement mettre énormément de choses en place pour qu'elle puisse se décharger sur ces moments où elle entendait ses voix. Elle a eu une chaise des émotions. J'ai acheté un tipi avec des marionnettes, avec des coussins. Alors, elle a été violente. Elle m'a frappée, elle m'a mordu, elle m'a insultée. Mais parce qu'elle était en colère, parce qu'elle n'était pas comme les autres, cette petite fille. Et puis à force de patience, de câlins, d'écoutes musicales, elle a fini par se calmer. Et cette petite fille, là maintenant elle est au C1, elle sait lire, elle sait écrire. C'est dans ces cas-là qu'il ne faut rien lâcher. Et après, quelle victoire ! Quelle victoire ! Moi, j'ai commencé à enseigner, j'étais toute jeune, j'avais 20 ans. Donc ma première classe, c'était une grande section CP, j'avais jamais eu de CP. 22 ans après, il y a une maman qui est venue sonner à ma porte, une maman du village qui est venue me dire, ben voilà, ma fille a passé son concours de prof des écoles, elle a eu son résultat, elle vient de m'appeler, il est positif. La première chose qu'elle voulait que je fasse, c'est que je vienne vous le dire. Et ça, c'était formidable.